Bonjour, je suis Christophe Chaboutet, auteur de bande dessinée et voilà je fais des livres très très épais avec beaucoup beaucoup de pages parce que j'aime bien ça, parce que j'ai besoin de ça, et la plupart du temps en noir et blanc et souvent avec sans parole, enfin ils sont pas très causants, d'ailleurs le bonhomme est pas très causant donc pas souvent quoi, enfin c'est vrai. Le départ de cet album c'est tout simple, j'étais étudiant au Beaux-Arts quand j'avais 17-18 ans, et je suis venu me balader pour la première fois à Orsay. Je suis tombé par hasard sur les parlementaires, les petites statuettes de Daumier, en terre. J'avais l'impression qu'ils chuchotaient entre eux, qu'ils racontaient des choses et j'avais encore plus l'impression qu'ils racontaient des choses quand on sortait de la pièce. Et puis je suis revenu à Orsay il y a quatre ou cinq ans, et puis je suis retombé devant les parlementaires, les petites statuettes en terre, et j'avais toujours cette impression qu'ils ont tendu chahuter et papoter entre eux et chuchoter. Donc ça a fait son chemin, j'ai commencé à écrire l'histoire et j'ai intégré les autres oeuvres, enfin certaines des oeuvres du musée. Pourquoi le musée d'Orsay ? Parce que j'ai l'impression qu'il reste à taille humaine. Parce que certaines des oeuvres du musée d'Orsay ne parlaient. En faisant mon casting, je trouvais les bons acteurs dans le musée d'Orsay. Le Louvre je le trouvais beau, mais trop grand. Enfin grand, parce que je me serais perdu dedans. Déjà là j'arrive à me perdre. Et puis ouais, encore et toujours les parlementaires de Dommiers, c'est mes copains. Donc la question ne se posait même pas. C'était vraiment Orsay. Je les aime toutes. Il y en a qui sont très agréables à dessiner, il y en a qui sont très agréables à mettre en scène et à faire bouger. Il y en a qui sont très compliquées à dessiner, à faire bouger. Il y en a dont on tombe amoureux, Berthe Morisot, elle est belle comme tout et j'aimerais bien la rencontrer en vrai. En gros, toutes mes préférées, c'est celle que j'ai mis dans le livre parce qu'elle me parlait, parce que je leur trouvais un rôle et parce que je leur trouvais une fonction. Parce que je trouvais ça chouette de mettre une statue de 2 mètres dans des toilettes où il n'a pas de place. Et il est grand, il est un peu massif, il n'est pas très causant. Avec son air un peu coincé et qu'il ne sourit pas, l'envoyer dans les toilettes et se demander à quoi ça sert. Je trouvais que c'était le meilleur acteur pour faire ça.